Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Après avoir vu la vidéo sur l'introduction, cette fois-ci on va se pencher sur le déballage tout simplement de l'imprimante que je vous ai citée précédemment. Donc comme je vous ai dit, n'étant pas bricoleur, j'ai fait en sorte de prendre des photos qui me paraissent importants pour vous. Donc ici, bon alors là, pour l'instant c'est juste, on va dire, comme c'est un cadeau, je vous montre la photo du cadeau, c'est une petite aparté, mais toujours intéressant. Alors ensuite, quand vous ouvrez le colis, vous avez tout simplement, là, on fait en sorte de passer un petit coup de cutter ou un couteau pour ouvrir le colis et vous avez ce genre de choses. En fin de compte, ce qui est bien, c'est que l'imprimante est vraiment bien emballée avec deux gros cartons qui fait qu'elle ne peut pas subir de choc. Pour la prochaine photo, j'ai fait en sorte tout simplement de prendre mon carton, le mettre à l'envers pour avoir tout simplement l'emballage comme ça. L'intérêt, si vous voulez, c'est d'éviter de le sortir, d'une part de vous faire mal au dos et surtout de le sortir et risquer de le faire glisser pour X raisons. Là au moins, on est sûr qu'on peut faire en sorte d'avoir notre colis. C'est souvent comme ça qu'on fait pour un colis et on le met à l'envers. On enlève le carton et comme ça, on retrouve nos éléments. Donc sur cette photo, je vais m'attarder sur pas mal de choses. Ici, vous pouvez voir que j'ai fait en sorte d'enlever les deux cartons par rapport à mon imprimante. Donc je l'ai mis par terre, pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, vous avez donc, j'ai fait en sorte de mettre les différents articles qui m'ont été fournis. Alors vous pouvez voir ici qu'on a la bobine. Là, à chaque fois, je vous mets des flèches pour vous montrer de quoi je parle. Ensuite, vous avez un petit kit d'outillage qui comporte un tournevis, une espèce de petite clé à molette, enfin pas une clé à molette, mais une clé qui est plate et d'autres outils. Mais bon, moi, je n'ai pas eu l'utilité. Ce petit câble en caoutchouc est très important car celui-ci, en fin de compte, va nous permettre de tout simplement mettre le fil de la bobine et après le replacer dans l'extrudeur, c'est-à-dire au niveau de l'imprimante. Là, pareil, je vous montre la flèche. Vous avez la notice qui est en anglais ou en chinois. Bon, alors vous de voir ce qu'il en est. Ici, vous avez le câble USB. Ensuite, ici, vous avez le câble d'alimentation soit pour une alimentation 110 volts, c'est souvent les alimentations américaines ou anglaises, ou alors dans le cadre européen, vous avez une autre alimentation pour pouvoir le brancher. Donc maintenant qu'on en a vu les différents éléments que composaient les articles qui ont été fournés avec l'imprimante, on va faire en sorte de commencer à enlever les tirapes. Les tirapes, vous voyez, c'est cette petite chose blanche qui est ce qu'on appelle un rizelan. On va le couper avec une pince. Donc là, je fais exprès de vous montrer la pince. Comme ça, on coupe à cet endroit-là. Faites attention, évidemment, de ne pas couper de fil ou autre chose. Vous en avez trois en tout. Donc, il y en a un ici, puis ensuite, vous en avez deux autres ici. Vous voyez, il y en a un ici et un ici. Là aussi, je vous montre la pince puisqu'il vient voir de quoi je parle. Ensuite, vous allez enlever le scotch bleu afin de libérer cette nappe qui va nous servir tout simplement à l'impression de nos objets en 3D. Petite chose à savoir, vous allez vous apercevoir que cette imprimante, en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui sont en nus. Par exemple, vous avez des capteurs qui vont faire en sorte, quand vous appuyez, vous avez arrêté votre impression, vous avez appuyé sur stop, des choses comme ça. À chaque fois, la tête de lecture, on va dire ce qu'on appelle l'extrudeur, c'est là où vous mettez le fil pour que celui-ci fondent à une certaine température, en l'occurrence 220 degrés pour le cas de mon imprimante. À chaque fois, elle va revenir en butée. Donc, c'est un petit capteur qui fait que ça permet de dire OK, je suis en position. Bon, c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment celle-ci est fait. À vous d'être curieux et de voir comment c'est tout simplement composé. Ensuite, ici, lorsque vous levez le plateau, vous avez deux petites, deux verrouillages jaunes. Là, je vous montre bien de quoi je parle. Il faut les enlever simplement pour pouvoir déverrouiller l'axe Z. Votre imprimante, n'oubliez pas, elle va travailler sur trois axes, X, Y, Z. Donc, X, Y, on pourrait dire, c'est largeur, longueur et Y, ça serait la hauteur puisque votre imprimante va pouvoir faire en sorte de pouvoir imprimer sur les trois axes. Bien évidemment, vous avez aussi des cartons qui ont été mis pour protéger le plateau et là, il faudra l'enlever. Donc, vous levez le plateau délicatement, vous enlevez le carton et automatiquement, après, vous enlevez les deux axes jaunes tout simplement. Donc là, on va dire qu'on a libéré tous les éléments qui étaient importants. Là, vous pouvez voir que mon imprimante a été mise à poste. Alors moi, j'ai déjà fait pas mal de choses mais je vais vous expliquer. Donc là, j'ai tout simplement branché le câble USB dans mon cas qui se trouve à droite et l'alimentation qui se trouve derrière. Cette imprimante va permettre aussi de mettre une clé USB au cas où. Mais moi, comme je vais m'en servir directement avec l'ordinateur, pas de souci à ce niveau-là. La bobine de fil que vous allez recevoir, c'est une bobine de démonstration, elle fait 250 grammes. Vous allez pouvoir la placer tout simplement au niveau du boîtier. Alors là, il n'y a rien d'extraordinaire, je ne vous ai pas fait trop de photos parce que c'était vraiment très simple. C'est un petit loquet qui est à l'arrière. Vous cliquez dessus, vous faites en sorte de le débloquer. Vous mettez votre bobine, alors évidemment, vous déballez votre bobine du sachet plastique. Vous faites en sorte de récupérer le petit fil. Vous le coupez avec la pince coupante pour pouvoir le placer comme je vous montre ici. Je zoome bien puis c'est bien voir. et faites en sorte de mettre la bobine dans ce sens-là. Vous voyez, on a l'étiquette qui vous montre dans quel sens ça doit être mise. Si je continue, j'ai fait en sorte de zoomer ici puis c'est bien voir. Le fil, vous voyez, il passe ici, il vient là et il va être mis dans ce fameux tuyau que je vous disais qui va en fin de compte protéger. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment très chaud, je trouvais, mais bon, c'est tout pareil par rapport aux normes de sécurité, je peux comprendre. Donc, ce fil, vous allez le faire glisser dans ce petit tuyau et après, ne forcez pas trop. Vous le rentrez juste en butée et après, vous verrez qu'une fois qu'on va chauffer l'extrudeur, l'extrudeur, c'est ce qui va faire en sorte de chauffer le fil, vous allez vite vous apercevoir que lui va tout doucement être, on va dire, amorcé et après, pas de souci. Et après, vous remettez le petit câble noir ou la petite protection noire dans le trou, pareil, sans trop forcer pour éviter qu'on puisse voir ce fil. Mais là, pour moi, il n'y a aucun problème mais c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'il utilise. c'est un enfant, c'est un adulte et ainsi de suite. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous verrons tout simplement comment faire la mise sous tension de cette imprimante. Ensuite, on verra l'étalonnage. Alors, pour le faire en sorte de mettre en français, on va essayer de comprendre un peu comment celui-ci fonctionne. Là aussi, je n'ai pas fait de vidéo. Par contre, c'est assez simple, vous allez voir, c'est assez facile à comprendre et l'intérêt, c'est de pouvoir faire l'étalonnage, encore une fois, pour ceux qui vont utiliser cette machine. Une fois que cette vidéo sera terminée, je rentrerai dans le détail cette fois-ci en expliquant comment télécharger le logiciel à tel endroit et ainsi de suite. Mais bon, pour l'instant, je vous explique vraiment très basique les choses. Évidemment, ce sont des vidéos courtes, mais ça permet de comprendre un peu comment mettre en place cela si par hasard, vous achetez la même imprimante que moi, sachant que les notices, comme je disais, elles sont soit en anglais soit en chinois. Donc, si vous ne comprenez ni l'une ni l'autre, autant avoir un petit guide en français. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501